A l'entrée du poste de santé du village amérindien d'Antekumpata, ces affiches rappellent au Wayana les dangers d'une alimentation régulière de certains poissons de Guyane, tout particulièrement les poissons carnivores, qui concentrent des taux de mercure très élevés. Des études scientifiques ont prouvé que plus de 90% des enfants du Omaroni présentent une intoxication au mercure bien supérieure aux valeurs seuils de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les villages Wayana, les autorités sanitaires recommandent aux femmes enceintes de ne plus consommer du poisson, qui est pourtant la source principale de leur alimentation. Il y a des prélèvements qui avaient été faits au début et à plusieurs reprises. On s'est aperçu que les femmes enceintes qui avaient joué le jeu, je dirais, qui avaient pu participer à ça, qui avaient pu trouver une autre alimentation pendant toute cette période, le taux de mercure avait diminué très nettement, donc c'était intéressant. Mais ce n'est pas la solution, je veux dire, parce qu'on a une alimentation gibier poisson, on ne peut plus manger le poisson de nos rivières parce qu'il est empoisonné, parce qu'il en a de moins en moins à cause du mercure, et donc il faut trouver, on va le remplacer par les poulets gelés, voilà, donc ce qui posera encore autant de problèmes dans l'avenir. Les résultats des études sur les taux de mercure chez les populations amérindiennes indiquent clairement des atteintes neurologiques chez de nombreux enfants Wayana. Le docteur Rémi Pignot travaille depuis plus de 20 ans au centre de santé de Marie Passoulin. Il observe régulièrement des troubles du comportement liés à une intoxication au mercure auprès des jeunes amérindiens. Ce sont des analyses très fines qui demandent donc des tests très particuliers, très complexes, à ne manipuler que par des professionnels. Et on ne peut faire ça, hélas, que quand les enfants sont déjà à l'âge de 6 ans pour qu'on ait un recul suffisant, et puis que la maturité de l'enfant soit suffisante pour pouvoir valider ces tests. Alors ça peut être des troubles de la mémoire, ça peut être des difficultés de l'attention, de l'apprentissage, il peut même y avoir des troubles au niveau de l'acuité visuelle, et surtout auditive. Donc c'est fin, mais ça existe. Les études conduites en Guyane et au Brésil chez les populations amérindiennes restent encore peu nombreuses, mais elles confirment toutes que ces taux de mercure très élevés sont directement liés aux activités d'orpaillage. Merci. Merci. Merci.